Bonjour, je suis conseillère VAE pour le DAVA, dispositif académique de validation des acquis, chargé de l'accès au diplôme de l'éducation nationale par la validation des acquis de l'expérience. Le DAVA est chargé de l'information, du conseil et de l'accompagnement VAE pour plus de 600 diplômes de l'éducation nationale. Mais quels diplômes ? Tous les diplômes professionnels du niveau 3 au niveau 7, dispensés par le ministère de l'éducation nationale, soit principalement du CAP au BTS, mais aussi les diplômes du travail social et les DCG, DSCG. Une VAE, qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? En France, il y a deux moyens d'obtenir un diplôme, soit par la formation, soit par la VAE. Car avec la VAE, vous n'êtes pas obligé d'avoir recours à la formation pour obtenir un diplôme. La VAE concerne les diplômes professionnels et tous les savoirs et compétences sont pris en compte. Chaque diplôme se compose de plusieurs parties appelées blocs de compétences et chaque bloc correspond à un ou plusieurs domaines. Pour obtenir le diplôme, il faut valider tous les blocs. Si lors de l'étude personnalisée menée par le DAVA, un trop grand écart entre votre expérience et les exigences du diplôme est constaté, un report de votre projet ou une formation complémentaire peuvent vous être conseillés. Le diplôme obtenu par la VAE est le même que celui obtenu par la formation. La VAE est simplement un autre chemin pour y accéder. Est-ce que je peux me lancer dans une démarche VAE ? Normalement, oui. Vous pouvez vous engager dans une démarche VAE. La VAE est une loi inscrite dans le droit du travail et dans le code de l'éducation. La VAE est accessible, quel que soit votre âge, votre nationalité et votre niveau de diplôme, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant ou bénévole dans une association, conjoint collaborateur, service civique, titulaire d'un mandat électoral ou syndical. Quel que soit votre secteur d'activité, vous pouvez obtenir un diplôme grâce à votre expérience professionnelle, qu'elle soit ou fût à temps plein ou à temps partiel. Il faut simplement pouvoir justifier d'au moins 1 607 heures d'activité professionnelle en lien direct avec le diplôme visé, soit une année à temps plein. Quelles sont les étapes d'une démarche VAE ? Il y a trois étapes. La première est administrative. Elle permet au DAVA de réaliser une étude personnalisée et de se prononcer sur la recevabilité de votre demande. A vous de compléter le formulaire, appelé « Livret 1 ». Ce premier dossier vous lance officiellement dans la démarche, si vous êtes recevable. La deuxième étape, la plus longue, est celle où vous rédigez votre dossier de validation. Le livret 2, dans lequel vous allez décrire quelques activités réalisées dans le cadre de votre métier. Et la troisième étape, c'est l'entretien avec le jury VAE. Jury qui a pour mission de vérifier si vous avez développé les compétences professionnelles nécessaires à l'obtention du diplôme. A l'issue de l'entretien, le jury, souverain, décide de valider le diplôme en totalité ou en partie, appelé « bloc de compétences », et dans ce cas, vous obtenez une validation partielle. Les blocs obtenus le sont sans condition de durée. Le jury peut décider de ne valider aucun bloc, ce qui ne veut pas dire que vous n'avez aucune compétence. Pour obtenir les unités non validées, vous pouvez tenter l'examen ou une nouvelle VAE. Une VAE, combien ça coûte ? Une participation forfaitaire obligatoire est nécessaire au processus de certification dès votre demande de recevabilité. Cette participation peut être prise en charge. Dès que vous êtes recevable, vous pouvez demander un accompagnement pour vous aider à la rédaction de votre livret 2 et à la préparation à l'entretien. L'accompagnement n'est pas obligatoire, mais vivement recommandé. Le compte personnel formation, les opérateurs de compétences, la région pour les demandeurs d'emploi. Il est parfois possible de combiner les solutions de financement. Si vous souhaitez bénéficier de l'accompagnement proposé par le DAVA, parlez-en à votre conseiller ou votre conseillère. Un descriptif et un devis vous seront fournis. Attention, l'accompagnement ne peut démarrer avant que votre demande soit recevable. Combien de temps me faut-il pour obtenir le diplôme ? Tout dépend du temps que vous décidez d'accorder au livret 2. Quand puis-je passer devant le jury VAE ? Vous saurez plus exactement quand vous pourrez passer votre entretien jury VAE lorsque vous aurez finalisé et remis votre livret 2 à votre DAVA. Un calendrier plus précis vous sera indiqué. Comment puis-je me lancer dans la démarche ? Pour commencer, complétez le formulaire de recevabilité, le livret 1. Les équipes de votre DAVA sont à votre écoute. Contactez-les sur France VAE. A bientôt ! Ce tutoriel est la propriété des DAVA du ministère de l'Éducation nationale. Il doit vous avoir été transmis de façon réglementaire. Prévenez votre DAVA si ce n'est pas le cas. Toute utilisation par un autre organisme est formellement interdite. Merci.